Sous-titrage Société Radio-Canada Un back-up, pas un back-up. Voyons donc, un check-up. Un check-up, un back-up, un seven-up, c'est tout pareil ces affaires-là. Elle est en train de se faire faire un check-up. C'est ça, elle va être ici demain, madame. Du moins, on l'espère. Ça veut dire ça, on l'espère. On espère qu'ils y trouveront rien. Ils trouveront rien, voyons donc. Elle va aller me changer. J'ai un remplaçant pour le magasin de l'oeuvre jusqu'à ce soir. Ça fait que là, il ne me reste plus rien qu'à aller me faire beau. Ça ne devrait pas être bien long. Ah bien, de toute façon, ils n'y trouveront rien. Ils n'y trouveront pas de rhume, pas de phlébite, pas de pneumonie, pas de bronchite. Ils n'y trouveront même pas de cancer. Parce que les trois quarts du temps, ils n'y trouvent même pas les cancers. Voyons donc, voyons donc, voyons donc. Ah, à moins que vous soyez chanceux et qu'ils trouvent tout de suite le cancer de Mme Séguin. Ah oui. Ha, ha, ha. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 M. Roberge! M. Roberge! Marino! Marino, de secours! Marino! C'est pas votre papa, ça, qui crée au secours? Vous voyez, M. Roberge, un lavement, ça n'a jamais de super sens! Pau Vector! Pour comprendre qu'il faut suivre les règlements d'un hôpital, il lui a fallu un lavement. Consolez-vous, Mme Séguin! On n'aurait jamais pu y rentrer ça dans la tête! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501